Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane du Marathon des Langues, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous faire un petit récap en fait des ressources que j'utilise personnellement pour mon apprentissage des langues. Vous savez que je parle plusieurs langues et que j'ai testé plein 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 de choses et forcément du coup j'ai tiré des avantages. J'ai découvert des ressources qui étaient beaucoup plus efficaces que d'autres et donc je voulais vous faire cette vidéo un petit peu en mode informel dans laquelle je vous fais juste un petit listing des ressources que j'utilisais parce que vous êtes très nombreux à me poser la question. Donc on se retrouve juste après ça. Alors juste avant de vous parler des ressources que j'adore utiliser, que j'utilise tous les jours, et bien je vous invite à télécharger votre kit des démarrages gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir justement comment bien démarrer l'apprentissage des langues. Alors les ressources, mes ressources favorites pour progresser en langue, les voici. La première chose pour moi, la meilleure application de langue pour apprendre du vocabulaire, pour mémoriser du vocabulaire, c'est MosaLingua. MosaLingua, c'est une application que vous devez absolument intégrer dans votre routine. Pourquoi ? Parce que MosaLingua se base sur le principe 20-80, c'est le principe de Pareto. Vous savez très, la plupart, je pense que vous savez que j'affectionne particulièrement cette technique parce qu'en fait on se focalise sur l'essentiel avec le principe 20-80, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les 20% qui donneront 80% du résultat. Donc concrètement, c'est quoi ? Ça veut dire que 20% du vocabulaire que vous allez apprendre est utilisé dans 80% des situations. Donc autant se focaliser sur le vocabulaire de conversation qui vous permettra de parler avec un natif, avec quelqu'un et non pas apprendre par cœur tous les meubles de la maison parce que ça, ça ne vous aidera pas à avoir une conversation avec quelqu'un au début. Vous les apprendrez, mais plus tard, on se focalise sur les indispensables en premier. En plus, c'est une application qui ne coûte rien du tout. Franchement, le prix est dérisoire. Elle vous donnera énormément de valeur. Elle vous permettra de mémoriser vraiment efficacement parce qu'elle se base sur le principe de la répétition espacée, c'est-à-dire que vous allez revoir les mots de vocabulaire à des moments propices dans votre courbe de l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment le premier outil que j'adore. De toute façon, je ne vais vous parler que d'outils que j'adore. La deuxième chose, c'est l'application Tandem. Tandem, c'est quoi ? C'est une application pour chatter avec des natifs dans toutes les langues. Vous pouvez écrire des messages, parler avec des vraies personnes. Vous pouvez faire des messages audio. Ça, j'adore cette option. Parce qu'en fait, vous pouvez parler dans votre téléphone, enregistrer et décider si vous envoyez oui ou non le message. Donc ça vous permet d'être en décalage avec la personne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en live. Elle ne va pas vous juger parce que vous pouvez réécouter le message, l'envoyer ou le supprimer. Personnellement, je fais ça tous les jours avec mon partenaire brésilien pour pratiquer mon portugais, pour le garder au top niveau. Ensuite, une méthode, la méthode Assimil. Alors la méthode Assimil, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo dans la description, tous les liens pour retrouver ses ressources. Assimil, notamment les collections sans peine. Ce sont des petits bouquins dans lesquels en fait, vous avez des conversations, donc une leçon par jour. Vous avez une conversation, la traduction, les mots-clés. Vous avez quelques exercices. Et c'est vraiment progressif, c'est-à-dire que dès l'ému, c'est assez simple, mais ça va vraiment en se complexifiant. Et donc, c'est vraiment très progressif. Et c'est pour moi une des meilleures méthodes aussi. Et surtout, une chose, je sais que certains de mes élèves ont acheté cette méthode, mais n'ont pas acheté l'audio qui allait avec parce que ça leur paraissait un peu trop cher au début. Mais tous mes élèves, à 100%, mon Tiki, ils avaient regretté de ne pas acheter l'audio. Donc, ça doit être une clé USB ou un CD, comme vous voulez. Ils ont regretté parce qu'en fait, ils se rendent bien compte que pour comprendre l'anglais, il faut quand même l'écouter, il faut le répéter. Et donc, le livre est tellement bien que c'est dommage de se priver de la version audio. Donc, voilà, je vous fais part de leur retour. Et je confirme, je suis complètement d'accord avec ça. La version audio est appréciable et pour moi indispensable si vous décidez d'acquérir le livre pour progresser. Quoi d'autre ? Ah oui, un dernier outil vraiment tout simple qui est, vous ne pouvez pas vous en passer, c'est un calepin, tout simplement un petit calepin avec un stylo pour noter vos mots de vocabulaire. En fait, c'est bien d'avoir une base de données en fait de vos mots de vocabulaire. Dès que vous croisez un mot, dès que vous apprenez un mot, mettez-le sur votre calepin et relisez-le au moins une fois par semaine parce que vous savez que la mémorisation de travail avec la répétition fonctionne avec la répétition. Donc, le fait de noter vos mots de vocabulaire et même de les noter plusieurs fois, de les relire plusieurs fois, eh bien, ça vous aidera à avoir beaucoup plus de mots et donc à vous améliorer dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est vraiment très très simple dans laquelle je partage mes meilleures ressources. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez aimé, eh bien, likez-la, tout simplement, mettez un petit pouce vers le haut. Mettez vos commentaires juste en dessous de la vidéo si vous avez des questions, si vous voulez partager vos expériences avec ces ressources, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut se mettre au lent, qui veut progresser et qui a envie d'avoir les bons outils tout de suite sans passer des heures à tester plein de trucs, à payer plein de méthodes, plein de ressources. Donc, vous allez leur faire un cadeau en leur envoyant cette vidéo, du moins j'espère. Donc, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !